Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, au maillot que je porte, on va faire une petite vidéo avec des airs un peu latino. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les marques, je vais vous présenter un petit peu leur fonctionnement et on va aussi parler un peu de leur héritage culturel. Mais avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour l'aider à grandir et si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, il y a des liens affiliés par lesquels vous pouvez passer pour vous procurer des maillots cool. Et en plus de ça, il y a des codes promos qui vous permettent d'avoir une petite réduction, donc c'est gagnant-gagnant, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, on commence cette vidéo par la marque KELME que vous voyez derrière moi. Alors la marque KELME, c'est une marque espagnole qui a été créée en 1963. Et dès sa création, elle a directement été axée sur le foot, le futsal, le basket, le running, mais aussi le cricket et le tennis. Cette marque-là, elle a été assez innovante dans le monde du sport dans le sens où elle a fait passer un cap au sponsoring. Elle a carrément sponsorisé une équipe cycliste, la KELME, en collaboration avec le gouvernement valencien de 80 à 2006. Dites-vous qu'elle a participé à 15 tours de France et qu'elle a même remporté 10 étapes. Mais KELME a aussi la particularité d'avoir son propre club de foot. Ce club s'appelle le KELME Club des footballs et il est basé à Elche. Après, c'est un club qui a surtout pour but de former des jeunes joueurs. Ils essaient de former des jeunes talents et ils n'ont pas d'équipe senior. Par contre, ils ont un partenariat avec Villarreal. Comme ça, ils peuvent leur fournir des joueurs directement. Deuxième marque de cette vidéo, on va parler de Roma. Alors j'ai aussi lu que ça se prononçait Joma normalement, mais bon, on va le prononcer à l'espagnol comme j'ai l'habitude de le faire. Alors la marque Roma, elle a été créée deux ans après KELME, en 1965. Et comme la plupart des marques, le premier produit qu'elle a fait, c'était des chaussures. Le nom Roma, il est donné à la marque qu'en 1969. C'est la contraction de Rosélito Manuel, le nom du fils du créateur de la marque. Au fil du temps, Roma, dans son développement, a suivi un schéma classique. Mais elle a eu la particularité de se spécialiser et de devenir l'une des marques numéro 1 dans les sports en salle. On parle de sports comme le volet, le hand ou encore le foot sale qui sont très populaires en Espagne. Et troisième marque dont on va parler dans cette vidéo, la marque Marathon. Alors la marque Marathon, elle est assez jeune puisqu'elle a été fondée qu'en 88 en Équateur. Elle a un profil atypique, elle est un peu à l'ancienne et elle a commencé à équiper la sélection dès 1998. Donc c'est dingue de se dire qu'une marque qui est lancée comme ça en Équateur, au bout d'à peine 10 ans, elle équipe la sélection nationale. Et en plus de l'Équateur, ils ont équipé aussi le Pérou et la Bolivie et plein de clubs en Amérique du Sud. Et pour moi, le plus fou avec la marque Marathon, c'est qu'ils n'ont jamais équipé en Europe et pourtant on les connaît. Et encore plus improbable, malgré leur développement, ils n'ont jamais changé de logo. C'est-à-dire que l'écriture que vous voyez sur moi sur le maillot de l'Équateur 2006, elle est là depuis le début et elle est encore utilisée par la marque. C'est quelque chose d'assez rare de dire qu'ils ont gardé un logo à une époque où tout est graphique, un logo fait de lettres pendant 40 ans et qu'ils ne l'ont toujours pas changé. Je vous ai présenté les trois marques et maintenant on va se concentrer sur leur partenariat mythique. Alors Kelmey a certes équipé Mallorque, l'Espagnol Barcelone ou encore l'équipe d'Espagne au JO 92. Mais si on se souvient nous de Kelmey, c'est principalement et surtout pour le maillot du Real Madrid qui a gagné la Champions League en 98. C'est quelque chose qui ne se verrait plus aujourd'hui en fait, qu'un petit équipementier comme ça arrive à gagner une Champions League. La preuve en est, c'est que dans la foulée, le Real est passé chez Adidas et n'a toujours pas changé. Alors ils avaient fait un maillot qui était vraiment ancré dans les années 90, mais les puristes du football un peu rétro adorent ce maillot parce qu'il apporte des touches violettes, des touches qui sont régulièrement reprises par le Real Madrid par exemple. Et avec ce sponsor TK, forcément c'est un maillot qui est vraiment resté dans l'inconscient collectif. D'autant plus que ça a été le dernier maillot non Adidas du Real Madrid. Pour Roma, la stratégie est un peu différente. Pour moi, Roma, c'est une marque qui est plus homogène que Kelmey. Par homogène, j'entends qu'elle a eu plus de partenariats d'un point de vue du nombre mais aussi de la qualité, mais qu'elle n'a jamais eu de partenariat aussi marquant que celui de Kelmey avec le Real Madrid. Alors oui, la marque, elle a équipé et elle équipe encore l'Espagne, mais c'est au niveau du rugby ou alors du futsal, pas à l'échelle du foot international. À l'échelle du foot international, elle équipe des sélections comme la Bulgarie, comme vous avez vu en début de vidéo, ou encore d'autres sélections comme la Roumanie par exemple, ou encore l'Ukraine. Elle est aussi présente sur de nombreux clubs corrects en Europe, mais on n'a jamais vu Roma vraiment marquer les esprits. Et dans l'inconscient collectif, dans le foot populaire, on va dire, le seul gros trophée remporté par la marque, c'était la coupe UEFA avec le FC Séville. Pour les partenariats mythiques de Marathon, ça va aller très vite puisque nous, de notre point de vue européen, on se souvient surtout des partenariats en coupe du monde et notamment des maillots de l'Équateur. Le maillot que je porte de l'Équateur, moi, il m'avait vraiment marqué en 2006. Je me rappelle qu'ils étaient dans la poule de l'Allemagne, du Costa Rica et de la Pologne. Et ce maillot-là, il m'avait vraiment marqué. D'autant plus que l'Équateur avait vraiment bien joué et avait perdu que 1-0 au huitième de finale contre l'Angleterre. Et ils ont remis ça avec un super maillot pour l'Équateur, encore une fois, en 2022. À la Coupe du Monde au Qatar, ils avaient même profité du rebranding du logo pour faire quelque chose de fou, cette fois-ci qui était plus jaune et bleu marine. Et on se souvient évidemment du maillot extérieur bleu nuit qui avait vraiment marqué les esprits, qui était vraiment très très beau. Et si vous vous plongez un petit peu dans l'histoire des designs de la marque, vous allez voir qu'en fait, il n'y a jamais vraiment trop de cohérence. Là où on se plaint que des grosses marques vont vraiment suivre le même pattern, eux, ils en ont un petit peu rien à foutre et ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors c'est l'avantage des petites marques de cette échelle-là, c'est qu'ils peuvent faire vraiment ce qui leur plaît et créer des designs parfois funky, parfois ultra classe et passer du tout au tout d'une année à l'autre, mais sans vraiment s'en préoccuper. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ces trois marques aujourd'hui ? Déjà pour vous présenter trois maillots cools sur ma chaîne parce que ça fait toujours plaisir. Mais aussi et surtout parce que ces trois marques qui sont encore très actives dans le monde du foot. On en parle souvent, le milieu des maillots, il est vampirisé par des grosses marques comme Adidas, Puma ou Nike. Et en Europe et à l'échelon international, on a des marques comme Macron, Capa ou encore Umbro qui sont vraiment là, les talonnés. Et pourtant, Kelmer, Roma et Marathon, c'est des marques qu'on connaît et qu'on apprécie. J'ai jamais vu personne dire que Roma ou Kelmer ne faisaient pas du bon boulot. Alors Kelmer, parfois, c'est un petit peu plus compliqué et ils n'ont pas vraiment de gros partenariat pour briller. Mais si vous regardez le championnat portugais, par exemple, ils font de super maillots. Kelmer, ils ont des designs qui sont vraiment assez sympas et pour Roma, c'est encore mieux puisque pour moi, Roma, ils font partie de la catégorie un petit peu des marques outsider avec Macron. Je place Kapa encore un peu au-dessus, mais Roma et Macron, pour moi, c'est vraiment sa talonne parce qu'ils font à la fois des maillots très jolis, très esthétiques, mais aussi des vrais maillots de qualité. Aujourd'hui, Kelmer, un petit peu comme Marathon, est surtout présent en Amérique du Sud. Et elle équipe des clubs et des sélections d'assez faibles niveaux, mais toujours avec des designs intéressants. On remarque aussi que Kelmer, ils utilisent à la fois leur logo graphique, mais aussi leur logo écrit, un petit peu comme Marathon, ils alternent en fait. Pour ce qui est de Marathon, je l'ai évoqué, mais leur flexibilité, ça leur permet d'être créatifs à fond. Et je trouve que la marque est vraiment un vrai modèle de longévité, parce que ce qui est fou, c'est qu'ils sont vraiment installés depuis 40 ans, alors qu'ils viennent d'un pays comme l'Équateur, donc personne n'aurait attendu ça en fait. Marathon, ils ont juste un problème, malheureusement, c'est que commercialement, ils ne livrent pas en dehors de l'Amérique du Sud. Et ça, ça peut être un frein au développement d'une marque. Si vous avez vu ma vidéo sur le maillot de rugby du Chili, vous avez vu à quel point des fois ça peut être la galère en Europe de commander des maillots venus d'Amérique du Sud. Et autant en 2022, on a eu de la chance que Subside fasse l'acquisition des maillots de l'Équateur pour pouvoir les revendre, mais c'est vrai que ce serait vraiment cool qu'ils développent un système de livraison à l'international pour que de plus en plus de gens puissent faire l'acquisition de leur maillot. Et pour ce qui est de Roma, au-delà du fait qu'ils équipent des clubs et des sélections de meilleures factures, ils se distinguent aussi par leurs maillots qui sont vraiment ultra qualis. D'un point de vue des textiles, et je le disais précédemment, pour moi, ça vaut au moins Macron. Et les maillots de Roma, je les trouve si qualis que je classe la marque parmi le tiers 3 des marques internationales. Pour rappel, mon tiers 1, c'est Adidas, Nike et Puma. Mon tiers 2, c'est Umbro, Macron et Kappa. Et mon tiers 3, c'est Roma, Lecoq et Hummel. Mais ces deux dernières marques, on en reparlera dans une autre vidéo. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un maillot Roma, Marathon ou Calmet qui vous a marqué. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir, à mettre un pouce bleu à la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. La cloche pour être notifiée de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao ! Sous-titrage ST' 501